salut les amis on se retrouve pour un nouvel hebdo du routier et merde on se retrouve pour un nouvel hebdo du routier donc tranquillement on se retrouve pour un nouvel hebdo avec ce joli camion qui fera plaisir à plus d'un parce qu'en gros j'ai choisi un kenroir comme vous voyez peut-être pas forcément mais bon c'est un mode bien sûr que j'ai voulu changer avec une remorque qui est aussi modé donc on est à zurich et on va jusqu'à genève c'est un camion quand même qui a pas mal de pêche il a 600 chevaux et il pousse pas mal donc franchement je le trouve très très bien ce camion il a un moteur plutôt sympathique aussi et mais par contre il a un nombre de vitesse mais interminable quoi je sais pas combien il a de vitesse au maximum il me semble qu'il en a 16 c'est hardcore donc on est à zurich comme je vous ai dit tout à l'heure et on va en direction de genève donc on va je vais vous montrer le camion tout de suite donc je vous montre le camion c'est un créneur plutôt sympathique tout en gris je vous le montre en gris avec un espèce de char derrière donc un gros un gros gros chargement donc on est qu'on va aller jusqu'à Berne et de Berne après on verra mais je pense qu'on n'aura pas le timing pour en faire un autre donc j'espère que ça vous plaît de faire d'avoir la vidéo des vidéos sur ce Eurotrack 2 donc voilà j'espère que ça vous plaît parce que moi ça me fait plaisir c'est assez sympathique je trouve de faire des vidéos sur ce jeu là ça tire beaucoup je veux voir ce que ça donne en fait je pense un tank ouais en fait ça doit être un tank anti émeute et c'est plutôt sympathique je le trouve assez sympathique donc voilà je me colle pas trop à leur embarde au cas où pour éviter un peu les accrochages donc voilà ah merde j'aurais pu rester à gauche en fait bien compris donc on va rester à gauche donc c'est vrai que maintenant il a un peu moins de patate mais avec ce qu'on transporte derrière je comprends un peu aussi mais bon après on va dire que c'est plutôt sympathique donc euh voilà après euh donc on va aller jusqu'à Zurich euh non on est à Zurich mais on est parti de Zurich et on va aller jusqu'à Berne donc la capitale de la Suisse pour ceux qui sont pas très bons en géographie euh qui euh je pense que c'est une grande ville j'y suis jamais allé j'ai pas vraiment envie d'y aller non plus j'y suis jamais allé et euh c'est pas la première ville que je voudrais visiter je vous dis clairement euh donc voilà après euh c'est peut-être une jolie ville je dis pas le contraire donc euh voilà c'est aussi euh ce mode là le mode de du Kenworth c'est le premier euh camion américain américain hein que je teste dans euh euh ce euh Euro Truck 2 et euh franchement je le trouve mais superbe euh ce camion il a un bruit magnifique comment accident il y a des pluraux qui me double alors que je suis en train de déploiter euh qu'est-ce que j'y fasse donc euh voilà ce ce Kenworth je le trouve super bien le bruit du camion quand je l'ai démarré la première fois et je vous dis que ça fait pas longtemps parce que je sais même pas où vous sont notés les kilomètres qu'on a fait avec mais j'en ai pas fait beaucoup et je trouve quand même que euh c'est exceptionnel parce que il en a pas beaucoup et le son est énorme mais bon c'est vrai que j'ai fait un petit carton juste avant d'aller chercher ma remorque et euh c'est vraiment ça que j'ai trouvé euh un peu dommage là 55 km sur l'autoroute ouais on va essayer de faire mieux donc voilà après moi j'espère que ça vous plaît encore on va essayer là je vais voir si parce que c'est vrai que l'odyssée euh que j'ai fait euh sur votre jeu d'ailleurs avait euh vous avez plutôt bien plus donc euh peut-être que j'en ferai un mais j'en sais rien encore si vraiment euh ça vous plaît ça vous a plu et tout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires histoire que je sache je me tienne au courant que je puisse euh me mettre euh en condition pour le faire et après euh donc euh pouvoir euh mettre euh tous euh les avantages de mon côté pour pouvoir encore un accident non mais putain il passe juste au moment où je déploite c'est quoi le bordel par contre le désavantage de ce mode c'est que on est obligé là on ne voit pas euh sur la droite si on tourne pas un peu euh la caméra on ne voit pas sur la droite quand on déploite ou quand on on fait euh ce qu'on a à faire et c'est vraiment ça qui est un peu dommage euh excusez moi pour tous les bruits extérieurs euh si vous les entendez je sais pas si euh si ça passera ou pas euh avec la caméra ou pas j'en sais rien je pense que oui parce que le bruit ça doit passer donc euh excusez moi pour le bruit euh franchement j'avais pas ça en tête du tout mais euh en gros c'est vrai que moi je suis plutôt euh euh là vraiment je je me base pour vous faire plaisir et tout et pas trop pour euh euh pour euh pour euh euh j'envisage pas trop de 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 continuer à faire des trucs qui me plaisent pas mais on voit au truc 2 c'est un truc qui me plaît donc je pense euh ouh j'ai coupé beaucoup de barri euh salut les amis bon bah on se retrouve excusez moi ma caméra a coupé elle a plus de elle avait plus de batterie mais euh j'ai réussi à remettre euh ma caméra comme il faut en gros la mettre en charge en même temps que je tourne j'ai j'ai un bout de mon repas qui remonte et euh ça fait pas joli joli du tout donc excusez moi euh j'ai vraiment euh quelques petits problèmes là euh mais bon ça va on veut dire j'ai l'impression que la batterie de mon de ma caméra c'est pas mon appareil photo sur la caméra commence un peu à plus alors qu'elle est toute neuve normalement donc on verra bien parce que ça donne un tout un coup il faut appuyer pour que ça passe non ça devrait passer donc excusez moi si je regarde pas trop le temps dans la caméra parce que c'est vrai que c'est un peu mieux quand on regarde la caméra et tout mais bon euh on va dire que j'essaye de faire mon maximum pour bien conduire et pour euh pour euh vous procurer un un gameplay quand même de qualité euh et c'est la chose que j'arrive pas forcément à faire donc voilà parce qu'à chaque fois il y a une emmerde dans le potage on va dire et euh c'est vraiment ça qui qui donc voilà ce mode est très très bien je trouve il est vraiment très bien fait si on arrive de nuit ben non on arrivera pas de nuit il est 14h euh donc on arrivera certainement pas de nuit mais je peux quand même vous montrer euh on a euh un cadre rempli très joli euh comme vous voyez non je peux pas le voir ben comme vous voyez tous les euh compteurs une fois la lumière allumée s'allume en vert et je crois qu'il y en a un qui s'allume en rouge et je sais pas trop j'ai à peine regardé mais j'insiste franchement je vous dis je viens juste de l'allumer je crois que normalement il est disponible sur ets2.it euh vous cherchez un peu vous allez dans l'onglet camion et après vous les trouverez donc la semaine prochaine vous aurez aussi un autre camion comme celui-là mais pas américain un européen je crois un non pas un européen un un asiatique il me semble un asiatique et euh voilà en gros ce sera un asiatique il me semble si je ne me trompe pas parce que c'est possible que je me trompe euh ce sera un asiatique euh si je ne me trompe pas ça sera peut-être un russe ou un ou un truc de ce genre parce que oui la russie fait partie de l'asie en fait c'est à peu près entre l'asie et l'europe donc ça fait partie de l'asie euh ben le plus gros fait partie de l'asie donc on verra bien vous me direz dans les commentaires euh si c'est euh bien européen ou asiatique moi je disais plutôt asiatique mais bon vous dites comme vous voulez je m'en cogne voilà vous pouvez même dire que c'est chinois je m'en fous et euh bien essayez un peu de regarder les 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 compteurs enfin les les compteurs numériques et euh ça reste potable convenable il dit des bonnes choses des choses des choses qui sont pas forcément super intéressantes mais qui sont quand même là on va rester à gauche parce qu'il y a encore un autre euh une autre sortie euh d'un peu de temps donc on va autant rester à gauche donc il faut faire se remettre à droite donc excusez moi pour les 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 bon on décroche pas s'il te plaît euh pour euh pour euh les petites fautes qu'il y a de de conduit c'est pas bon c'est vrai que j'ai pas un bon volant non plus j'ai pas forcément un bon euh euh si la caméra maintenant elle est bonne euh donc euh voilà c'est bien mieux que mon téléphone euh j'ai pas payé cher en plus donc ça va 30 euros pour une caméra comme ça ça reste potable même plus que potable parce que 30 euros euh plus normalement elle est neuve ouais c'est rien moi c'est quand même donc après j'espère qu'elle vous plaît cette nouvelle caméra que euh mes vidéos sont euh de meilleure qualité normalement oui d'après ce que j'ai vu sur mon euh euh dernière vidéo de euh euh de netforce speed math wanted il a l'air vraiment quand même de meilleure qualité et c'est vrai que euh euh c'est sinon après c'est vrai que la caméra on est de même euh en plus il y avait pas le mode d'emploi j'ai dû les chercher sur internet quand je l'achetais et euh donc euh ça m'arrange en fait parce que c'est en en fait la personne qui l'a vendu avant euh la personne qui l'avait avant avait perdu le mode d'emploi et euh c'est pour ça qu'elle me demandait à ce prix là et euh donc moi ben étant un peu intelligent j'ai dit il faut sauter sur l'occasion et tout euh le mode d'emploi je pourrais toujours le trouver sur internet donc c'est ce que j'ai fait et au jour d'aujourd'hui vous avez trouvé caméra pour ma face caméra donc voilà après euh franchement je trouve que ça va plutôt bien parce que euh voilà c'est assez tranquille en fait je comprenais pas comment on faisait les réglages avant de savoir que le l'écran en gros où je regarde quand même un peu euh dedans wow 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 qu'est-ce qui se passe là ? pourquoi vous êtes tous à l'arrêt là ? ouais de toute façon il faut que je passe là donc euh ouais donc euh comment allez ? euh tout ça euh serait pas vraiment possible si euh déjà j'avais pas eu de cadeau de Noël en gros euh cette caméra c'est mon cadeau de Noël que je me suis fait euh cette année parce que euh je voulais quand même améliorer mes vidéos sur Youtube en restant un peu euh 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 en restant un peu euh euh classique on va dire mais bon je peux rester là euh donc voilà je voulais rester un peu euh je voulais pas euh de toute façon je peux pas je veux pas dépenser des sommes astronomiques parce que je les ai pas mais euh en dépenser quand même un petit peu pour remettre euh mes vidéos dans le droit chemin et des remèdes de bonne qualité je pense c'est bien ce truc mais c'est bien fait moi je sais pas si ça non ça sert à rien vu qu'il y a pas de temps mais bon c'est pas grave euh donc voilà c'est pour ça que j'ai acheté cette caméra parce qu'elle était pas chère et euh de bonne qualité parce que là en gros je filme en full HD bon là c'est seulement de la HD euh c'est ce qui est un peu dommage mais bon on va dire que ça reste convenable euh je peux je vais pas non plus vous mettre euh de la 120p ou de la 144p plutôt parce que le 120p ça n'existe pas euh parce que euh ben je vais pas dire parce qu'il y en a qui arrivent pas moi par exemple chez moi euh quand je regarde des vidéos sur Youtube euh souvent euh j'arrive pas j'arrive à peine à les regarder en 144p euh parce que je regarde souvent sur mon téléphone des vidéos euh sur Youtube et euh autre chose aussi mais euh 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 et pourtant euh euh j'arrive pas à regarder des fois des vidéos au-dessus du euh 340p alors qu'elles sont en 720p c'est pas 720p ou en 1080p mais c'est rare ça euh donc en gros il y a des grosses vidéos que je ne peux regarder que sur des euh des euh des 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 sur des des je ne sais pas sur des des trucs tout petits et c'est vraiment ça qui est dommage euh euh je ne sais pas faire de gros trucs et et donc voilà ça ça doit être un bug ou scanner de manière donc voilà après dites-moi ce que vous pensez euh de ce ce camion euh de ce camion euh Kenworth euh je ne sais pas le modèle hein c'est Kenworth pour moi euh parce que c'est vrai que je suis pas trop euh camion américain mais les camions européens je les connais plutôt bien euh même s'ils manent je crois que c'est un peu français euh ce camion est assez suédois euh je crois que c'est français euh marche daf et man idico euh je ne sais pas non plus je crois que c'est germanique c'est allemand je crois que c'est que je sais pas je cherche peut-être sur internet parce que c'est vrai que je suis bien plus calé euh dans les voitures dans l'automobile mais euh le camion voilà moi c'est pas c'est pas non plus mon dada euh c'est vrai que je m'y suis attaché euh depuis euh euh et puis euh 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 l'extrême truckeur aussi euh il y a vraiment eu beaucoup de de choses qui ont été plutôt bonnes dessus euh Donc voilà, après c'est vrai que ce Euro Truck 2 est plutôt pas mal, il reste quand même pour moi, pour l'instant en tout cas l'un des meilleurs jeux, c'est vrai qu'American Trucker, euh, pas American Trucker, Extreme Truck 2, c'est sûr parce que le 1 et, en gros entre le 1 et le 2, il n'y a pas grand chose qui change à part des, des villes en plus, euh, sinon, non, c'est quoi ça, il y a, il y a des routes en plus, c'est bien, bon c'est vrai que c'est souvent comme ça en fait, donc euh, voilà, après moi je dis pas, c'est vrai que euh, ce jeu est super bien, après Extreme Trucker en fait, c'est vraiment, euh, plus, euh, c'est semblable à Euro Truck, c'est même, euh, là c'est des bases je pense, je crois que j'ai failli taper dans le quinquain, si je ne l'ai pas fait, euh, alors notre client souhaite avoir la livraison en temps et en heure, mais je pense que euh, je vais être à l'heure quand même, parce qu'il me faut 28 minutes, et normalement il me reste 2 heures, donc ça devrait être cool, euh, logiquement, euh, donc euh, voilà, on va avoir fini cette livraison très rapidement, euh, voilà, après j'espère que ça vous a plu, parce que je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, je vais finir ma livraison, je vais garer ma remorque et tout, et après euh, on va s'arrêter là, si ça vous dit euh, non, parce que en gros, voilà, je veux pas non plus faire une vidéo qui soit éternelle, mais je veux faire une vidéo qui soit ni trop longue, ni trop courte, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, je trouve que j'ai pas trop mal conduit, on va dire, voilà, et que je me suis bien débrouillé, donc je me vends pas, parce que je vous dis clairement, avec euh, le volant que j'ai, euh, c'est pas terrible, terrible, donc euh, je fais en fait avec les moyens que j'ai, et en ce moment mes moyens sont vraiment comme ça, et maintenant, euh, depuis que j'ai acheté ma caméra, ils sont comme ça, ils sont encore plus petits, Donc c'est vrai que c'est un peu restreint, c'est pour ça aussi que, voilà, je vais peut-être, il va falloir peut-être que je fasse des petits contrats, du coup, je suis à droite, travailler un peu au noir, comme ça pour, ben, pas au noir, mais travailler pour avoir un peu d'argent et tout, histoire d'être, euh, histoire d'être, euh, tranquille, pour, euh, pouvoir continuer à améliorer mes vidéos sur Youtube, améliorer la qualité de mes vidéos, et tout, euh, sinon, après, euh, il n'y a pas grand chose, euh, à faire, non, bref, euh, donc voilà, et quand même 17h, putain, ça passe vite le temps ici, euh, il était 15h, euh, même pas 15h, j'étais 3h quand on est arrivé, et puis maintenant, il est déjà 17h, allez, avance toi aussi, là, putain, allez, allez, les mots du slip, là, j'ai obligé de me réarrêter, donc, voilà, j'espère que, franchement, que ça vous plaît, que, euh, les vidéos, vous les regardez, euh, sans, euh, vous forcer, euh, si vous vous forcez, ben, voilà, euh, je sais pas quoi vous dire, vous allez peut-être pas vous forcer longtemps, euh, après, n'hésitez pas aussi à me dire si, par exemple, les concepts que j'avais eu dans le passé, euh, euh, comme, euh, faire des skins, euh, par rapport à des thèmes, on va dire, euh, vous plaisez plutôt bien, si oui, ben, je recommencerai, sinon, ben, je le, je le ferai peut-être, ou, euh, sinon, le concept de l'Odyssée, par exemple, que j'ai trouvé assez, euh, intéressant, euh, pour moi, en tout cas, c'était de se trouver ça assez intéressant, cette histoire de, de pouvoir faire un long voyage en plusieurs épisodes, je trouvais ça assez, euh, intéressant, et c'est pour ça que je vais peut-être en refaire un, euh, euh, parce que moi, j'aime pas trop les longs voyages, j'aime pas trop jouer, par exemple, à un gros truc pendant 3h, 4h, d'affilée, même si je fais un live dessus, je le ferai pas pendant 2, 3h, d'affilée, Après, il y a des jeux sur lesquels je peux rester 2, 3h, oui, là, oui, mais, euh, pas celui-là, pas Eurotruck, parce que, de toute façon, c'est marqué, c'est comme sur Fermin, je crois, ou, je sais plus quelle heure, il est recommandé de faire 1h, et au moins, et de faire une pause après, euh, en tout cas sur Fermin, c'est marqué, sur 2013, c'était marqué, ou 2011, je sais plus, qu'il était préférable de, euh, jouer maximum pendant 1h, enfin, et après, de faire au moins une pause, bon, c'est vrai que Fermin, souvent, je fais plus d'une heure, mais, euh, au bout d'un moment, ça me fait mal à la tête, et tout, sinon, après, c'est vrai que, c'est des jeux sur lesquels, euh, Fermin, encore, je peux passer plus de temps que sur Eurotruck, parce que, voilà, il y a des trucs plus variables, il y a plus de choses à, à faire, merde, j'ai fait un dégât, donc, euh, voilà, j'ai fait des dégâts, mais bon, c'était pas vraiment volontaire, euh, j'avais pas assez tourné, c'est tout, euh, donc, euh, voilà, après, euh, moi, franchement, je vais continuer Eurotruck, euh, je l'avais un peu arrêté pendant un temps, parce que, voilà, sinon, euh, j'aurais pas pu continuer pour faire une vidéo aujourd'hui, euh, parce que je l'aurais certainement arrêté définitivement, euh, en gros, ce que j'avais besoin, c'est de changer d'air, de, de me refroidir un peu la tête, on va dire, et de changer, de, euh, continuer sur un autre jeu, de faire autre chose, parce que, euh, c'est vrai que Eurotruck, voilà, ça va bien un temps, et au bout d'un moment, il faut, euh, changer un peu, et je dis pas qu'il est dur, je dis pas qu'il est chiant, mais il est un peu, quand même, ennuyant au bout d'un moment, et donc, c'est pour ça, surtout qu'en plus, quand on a un volant, euh, qui vaut pas trop, euh, le coup, euh, c'est encore pire, donc, euh, c'est pour ça aussi que, euh, j'ai voulu arrêter après mon Odyssée, par exemple, euh, en fait, il y a un, 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 oh, putain, il y a un volant que j'ai en tête, mais il coûte assez cher, et j'en ai pas les moyens, en gros, par exemple, il faudrait, euh, 100, euh, 180, ou 100, je sais plus combien, pour pouvoir l'acheter, et, euh, ces 100, je sais plus combien, euh, je les ai pas, voilà, et, euh, donc, je ne peux pas, euh, me faire, euh, ce, euh, ce petit cadeau, sinon, je, genre, mon banquier, il va, il va m'appeler, il va voir un rouge, donc, c'est pour ça que je ne peux pas m'acheter un Logitech G27, celui-là que j'ai, euh, dans l'idée d'acheter, euh, c'est celui-là que j'ai dans l'idée d'acheter, mais il coûte assez cher, et je sais pas si je peux en trouver un d'occasion, qui soit pas ou peu cher à mon avis, euh, genre, euh, moins de 50 euros, par exemple, que je pense que c'est un trou, là, à moins de 50, hein, à moins de 50, c'est pas tout de bien, à peu près 50, et même ça, je peux pas me le prendre, donc, euh, voilà, pour l'instant, bah, on est arrivé, on a mis le camion, ok, ah, merde, c'était bon, en plus, euh, donc, on va, euh, faire un petit truc, parce que je veux, euh, découvrir deux, trois petites choses à Zurich, donc, on en est à deux, hop, là, bon, ok, donc, voilà, on va aller, euh, on va finir, euh, en beauté, on va aller faire un petit tour, en Kenworth, donc, écoutez le son magnifique, du camion, franchement, euh, parce que c'est vrai que ce, euh, camion, a un très joli son, regardez, écoutez bien, écoutez bien, comme le son est joli et tout, vous entendrez pas souvent des camions comme ça, donc, euh, voilà, on va aller, euh, jusqu'à Berne, Vite fait, on va aller jusqu'à Berne, putain, euh, jusqu'à Berne, et après, on va, euh, se quitter, je sais pas si vous l'aviez entendu déjà comme ça, le camion, donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a un de mes confrères qui l'a essayé, le même, mais moi, bon, sans le copier, parce que je l'avais téléchargé avant qu'il fasse la vidéo dessus, mais, vu que, euh, donc, c'est pas de la copier, de toute façon, on peut faire des trucs identiques sans forcément copier une personne, par exemple, je peux faire la même chose que certains autres Youtubers qui font aussi, euh, du, 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 du roadtruck, sans forcément les copier, parce que ma façon de jouer sera différente, ma façon d'utilisation du matériel sera différente, ma façon de jouer est complètement différente, en gros, c'est ça, ce qu'il y a sur Youtube, c'est une variété, on peut faire utiliser, euh, euh, le même mode, mais sous différentes façons, c'est ça que, déjà, il y a, donc, euh, parce que sinon, ça servirait à rien qu'il y ait plusieurs joueurs Call of Duty, par exemple, parce que, euh, parce que si, euh, il y aurait qu'une seule façon de jouer, bon, ce que là, c'est un peu différent, parce qu'il y a aussi qu'une seule façon de jouer, euh, c'est toujours la même, c'est, euh, tu tires, tu tires, tu tires, bon, après, il y a différentes façons de tirer, soit tu tires, euh, dans une façon où c'est propre, où tu vas tirer une fois, le gars sera KO, ou sinon, où tu vas tirer, euh, comme un Teubé, et tirer de partout, et puis, t'as une chance sur mille que le gars, il crève. Après, t'as vraiment, euh, différentes façons de jouer à certains jeux, un peu comme Call of Duty, où, euh, même ce jeu-là, on peut jouer à la zeb, euh, euh, en gros, euh, comment dire, euh, on roule comme ça, et puis, hop, c'est bon, c'est fini, ou sinon, on continue, et on fait un bon truc, et voilà, on se met à fond, on s'investit et tout, voilà, il y a deux façons de jouer, là aussi. Après, euh, il faut vraiment, c'est-à-dire, il faut pouvoir, euh, se mettre dans le truc, et puis, euh, être tranquille, mais, après, est-ce que, euh, moi, franchement, je trouve, il y a, il y a vraiment des trucs sympas. Dans, dans ce jeu, en gros, je pense que, ce jeu est très bon, il a encore des choses à donner, euh, bien, des choses à donner, c'est pas lui qui les donne, parce que souvent, c'est les modes, euh, euh, donc lui, en gros, dans, dans ce qu'il a de base, il a plus grand-chose à donner, mais avec tous les modes, tout ce qui sort encore, même s'il y a plus forcément, euh, comment dire, il y a pas, euh, forcément beaucoup de choses qui doivent en sortir, euh, il y a encore, euh, du lourd, qui arrive, euh, et c'est vraiment, euh, une chose, euh, 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 c'est vraiment une chose assez extraordinaire. Donc là, on va aller, euh, découvrir Berne, euh, ah, on a déjà du coup, donc, euh, je vais aller, euh, euh, je sais pas quoi faire, on va aller, euh, jusqu'au point d'interrogation, et on va se quitter au point d'interrogation. Je sais pas, je pense que c'est un, un, un pôle emploi, mais je pense pas, je sais pas. Je pense pas, je sais, j'en sais rien. Je sais pas du tout si c'est un pôle emploi ou une concession, mais je crois plutôt un pôle emploi qu'à une concession. Donc, euh, c'est vrai que j'avais pas, j'aurais dû me mettre comme ça tout de suite, en fait. Parce que là, euh, comme on le voit, euh, le, le mode est mieux, quand même. On est mieux, euh, euh, bien, on est mieux mis, en fait. Allez, avance, 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 allez. Donc voilà, on est mieux, euh, putain, mais allez, avancez, bordel. Vous savez qu'on est mieux, euh, quand on est, euh, dans ce camion, on se sent bien, on n'est pas trop mal. Mais bon, euh, ça reste encore, euh, alors regardez, vous voyez là, un peu mieux, peut-être, euh, ce que je vous disais, les lumières du, euh, camion, en gros, des compteurs sont vraiment très très jolis. Et, euh, en fait, t'as du mélange entre du rouge, du vert et du bleu. Parce qu'en gros, on a tous les compteurs, ou presque, qui sont verts, à part un qui est rouge. Et, euh, les boutons en haut, là, sur le tableau de bord, qui sont en bleu. Ou en bleu, euh, bien, bleu-violet, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, euh, c'est pas forcément... Donc voilà, là, on doit être pas loin des 30 à 40 minutes de vidéos. Euh, un peu chic, quand même. Donc voilà, n'hésitez franchement pas à me dire, par exemple, si, euh, vous trouvez que, euh, mes vidéos sont, euh, longues, trop longues, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Je trouve que c'est plutôt pas mal, 40-45 minutes pour une vidéo comme celle-là. Euh, c'est mieux aussi. Euh... C'est vachement mieux. Bon, après, c'est vrai que c'est pas vraiment comme je le voudrais. Mais ça reste dans une zone de confort, on va dire. Parce que, en gros, la caméra, je voudrais pas la mettre comme ça, mais je voudrais la mettre en face de moi. Et, euh, c'est pas possible. Donc je fais comme je peux. Et, euh, je m'arrange pour vous faire un truc... Ah si, c'est une concession. C'est plus une concession. C'est plus une concession. Après, est-ce que c'est celle que je cherche? Je ne sais pas. Parce que... Est-ce que c'est une annonce? C'est une concession ou quoi? C'est un man, oui, c'est une concession man. Donc c'est pas celle que je cherche. Celle que je cherche alors est à Genève. Donc, euh, si... Je pense que, euh, la prochaine fois, on ira jusqu'à Genève. Parce que, euh, je cherche une concession. Et pour éviter de faire des vidéos... Ah, pas des vidéos. Euh, pour éviter de faire, euh, des trucs hors vidéo, on va dire. Je vais le faire, euh... Je vais le faire. Oh, c'est magnifique. Ouais, ils ont bien changé et tout. Ah ouais, c'est bien, hein. Par contre, ça a bien évolué et tout. Oh, y aaaah! Oh mon dieu! Oh my god! Ah, c'est bon, ça! Ah, c'est très très bon, ça! Ah ouais, ils ont bien évolué et tout. Franchement, sérieux? Voyons! Bon, euh, il y a un petit bug, là, au niveau de l'échappement. Je sais pas si vous le voyez ou pas. En fait, les fumées ne sont pas au-dessus des pots d'échappement, mais à côté. Euh... Après, je sais pas, en fait... Regardez, c'est pas magnifique, ça! 91, pourquoi pas 75? Je sais pas pourquoi je peux pas zoomer. C'est dézoomer. Bien. Après, il y a vraiment pas mal de choses. Il est très joli, ce camion. Euh... Allez! Mais je vais le voir... Euh... En tant pis, vous voyez les... 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 Donc euh... Attends... Non... Je vais pouvoir le voir. Euh... Donc là, franchement, c'est le camion. Il est vraiment très joli. Euh... Dernière vidéo. Il y a eu quelques mises à jour. Une ou deux, je sais plus trop. Donc, c'est pour ça que euh... J'ai voulu faire aussi une vidéo. Comme vous voyez, il est magnifique. J'ai fait quelques petites modifications, on va dire, hein. Très basiques. Mais euh... Assez euh... Importantes. Donc, vraiment, euh... Il est magnifique, ce camion. Euh... Comme vous voyez, regardez. Même les pneus, ils sont bien faits et tout. C'est magnifique. C'est un bio. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ferming Euro Truck. Test aussi. Euh... Maintenant, je vais essayer de faire un maximum en facecam. Vu que j'ai la caméra pour le faire. Autant profiter. Euh... Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada